Bonjour et bienvenue sur Autoplus.fr. Nous sommes aujourd'hui en Allemagne pour vous présenter un tout nouveau modèle de la marque Hyundai. En fait, il s'agit de la i30N. N, c'est la nouvelle marque sportive, on va dire, du constructeur coréen. Et le N fait penser à Nangyang, c'est une ville en Corée où est le centre de recherche et de développement de la marque, mais aussi N comme Nürburgring et aussi N comme des virages serrés, c'est dire toute la vocation de cette voiture. Donc question gabarit, il s'agit vraiment d'une i30N. Il y a quelques millimètres de différence et ceci est dû justement à un bouclier spécifique. On voit ici justement la petite marque très sportive avec ce liseré rouge. Ensuite, ici, les feux de jour sont horizontaux. Et puis la calandre avec le petit sigle N pour bien démontrer sa vocation. Mais ce qui va vraiment la différencier de la i30 classique, c'est ce qu'il y a sous le capot. C'est-à-dire qu'il y aura un moteur 2 litres turbo de 250 chevaux et 275 chevaux. Mais en France, on n'aura que la version la plus ultime, donc de 275 chevaux. Parmi les détails spécifiques de cette i30N, on aura des roues de 19 pouces, juste sur la version de 275 chevaux. Les étriers de frein rouge avec le petit logo N dessus. Et puis ses bas de caisse et bien évidemment un béquet à l'arrière qui est orné d'un troisième feu stop avec une forme particulière puisqu'il est en triangle. Autre petit détail pour vraiment les fans de sportivité au maximum même, dans le coffre, on trouve ici une barre qui a été intelligemment positionnée vraiment au fond du coffre pour ne pas gêner le chargement des bagages par exemple. Et qui sert tout simplement à rigidifier la caisse. Et là, ça sera une option. A l'intérieur, on retrouve l'univers de la i30 classique à quelques détails près bien évidemment. Notamment le ciel de toit noir, il sera systématiquement comme cela. Et puis on aura sur cette version de 275 chevaux qui sera commercialisé en France, un écran tactile 8 pouces de série. Bien évidemment, toutes les aides aussi à la conduite de la i30 classique. Mais celle-ci aura quelques petits plus, notamment moi j'ai particulièrement aimé ces deux boutons, un peu comme des petites palettes. Ces deux boutons ici, à gauche, on aura, ce sera pour commander les différents modes qui sont disponibles sur la voiture. Donc à gauche, ce sont les modes éco, normal et puis le mode sport. Et à droite, avec un petit drapeau à damier bleu, ça sera vraiment les modes N. Là, ça sera vraiment pour aller sur le circuit. Et puis le mode de custom, le mode de personnalisation, c'est-à-dire qu'on pourra choisir soi-même, bien évidemment, le réglage de la suspension, la direction qui deviendra plus ferme ou pas. Et puis, autre détail sympa, c'est-à-dire quand on voudra aller faire des tours sur circuit, on pourra avoir le reflet de ses performances, le temps au tour, la puissance, etc. Voici donc les premières informations que nous pouvions vous donner sur ce tout nouveau modèle, cette i30N. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre les premiers essais. Ils interviendront à la fin du mois de septembre. La commercialisation sera dans la foulée. On ne connaît pas encore les tarifs, mais ils devraient être assez proches de la concurrence. La concurrence, c'est la 308 GTI ou la Mégane RS, par exemple. Et donc, ils devraient être assez proches, sachant que certainement, cette i30N bénéficiera de pas mal d'équipements de série. Et puis aussi, sans oublier, toujours la garantie de 5 ans et kilométrage illimité. Et on se retrouve, bien sûr, très vite sur autoplus.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada